Ok, chers compatriotes, comme prévu, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo et j'ai bel et bien indiqué que j'aurai des invités. Des invités aujourd'hui et voilà, nous avons M. Fama Kanté qui est là avec nous. M. Fama, bonsoir. Bonsoir, mon cher Tidiane. J'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille et tout le peuple. Oui, je vais très bien mon frère. Et on devrait avoir ici M. Mangan Sidibé et également M. Nabilaï Kamara qui est déjà en vacances, donc il s'est excusé et ça sera vraiment pour la prochaine fois. Et M. Mangan, à la dernière minute, il vient d'avoir un empêchement, donc à cela le tienne. Je suis là avec le Bélé Béléba, M. Fama Kanté, l'homme homo-véridique. Et voilà, nous souhaiterons que vous partagez largement cette vidéo parce que j'espère qu'elle va vous plaire, c'est sûr et certain. Et également comprendre que ce direct est partagé, c'est-à-dire que vous suivez ce direct maintenant sur la page Darufama officielle et également sur la page jeune visionnaire de M. Fama Kanté et tout comme sur la page Tidiane La Puissance. Nous sommes déjà en une minute à 428 personnes qui nous regardent maintenant en direct. Merci. Merci à l'Iro et à l'Iro Binta pour la confirmation que le son est bon. Et merci à tous ceux qui font des commentaires maintenant à la minute et surtout partagent au maximum. Nous avons quelques saisies que nous avons essayé de brocher tout de suite avec vous. Il s'agit. Le premier point d'abord, un mot sur la sortie de Madik Sans Frontières. Beaucoup m'ont appelé en privé et m'ont demandé quelle est ma position par rapport à cette sortie de notre frère et ami Madik Sans Frontières. Et je ne me suis pas prononcé là-dessus comme cela se devait en réalité. Mais aujourd'hui, je vais dire ce que j'en pense. Et également M. Fama Kanté qui avait vraiment décidé de ne pas en parler. Mais vu que c'est l'actualité du jour, nous allons donner nos différents points de vue et ensemble, nous allons tourner cette page parce que nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons parler ici de la sortie du président élu par les guiréens, qui n'est autre que la soldat Lengalo, qui vient de dire qu'Alfa Kondé est en train d'infiltrer l'IFDZ, c'est-à-dire en passant par certaines personnes pour essayer de tout connaître sur l'IFDZ, tout ce qui se passe actuellement dans ces grands partis. Donc, nous allons également demander le point de vue de M. Fama Kanté. Il va nous dire exactement qu'est-ce qu'il en pense par rapport à cette situation. Parce que, comme c'est le M. Tuzulu dire que l'IFDZ est le cauchemar d'IRPZ. Et CELU est également le cauchemar d'Alfa Kondé. Alors, c'est ce que la soldat Lengalo vient de nous dire, et nous allons décortiquer. Et moi, en personne, j'ai des informations un peu là-dessus. Je pense que nous allons essayer d'éclairer la lanterne des guiréens pour comprendre que l'IFDZ, ce n'est pas une partie de n'importe quoi. Et, troisième point, nous allons parler du système éducatif. Actuellement, il y a une grande sabotage. L'examen, les différents examens nationaux, vous venez de voir, c'est tout le baccalauréat, avec le docteur Bano Barry, qui a vraiment pris des réformes, qui a engagé des réformes pour le changement. Mais voilà qu'il y a des enseignants et certains cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire, qui vraiment ont tout fait pour saboter le baccalauréat. Et alors là, quel est le point de vue de M. Fama par rapport également à ce point-là ? Et s'il le faut, à la dernière position, je vais vous communiquer un numéro WhatsApp pour ceux qui veulent appeler et poser des questions, soit à M. Fama, soit à moi. Donc, on souhaiterait que les autres soient là, mais ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Et voilà, il y a également Mme Marie Sissoko qui devrait être avec nous, mais franchement, elle a un grand empêchement. Elle a promis, la semaine prochaine, elle sera là. Et elle sera avec un autre Baobab, qui je vais taire le nom pour le moment. M. Fama, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Ghan. Merci. Bonsoir à tous les auditeurs. OK. Et à tous les spectateurs. Souvent, je les appelle les spectateurs. Merci, M. Fama. Et nous allons commencer notre débat par une triste nouvelle. Et c'est par rapport au décès de la maman de l'une de nos camarades, une grande combattante du nom de Mariam Diallo-Koza. Elle était beaucoup connue au temps de Mangan Sidibé lorsqu'il animait l'émission Palabre. Donc, c'est une jeune fille qui s'est vraiment engagée, qui a vraiment démontré son patriotisme. Et voilà, elle a perdu sa maman avant-hier. Je crois que c'était à l'abbé et paix à l'âme de notre chère maman. Et Mariam Diallo, où qu'il te trouve, nous te présentons nos condoléances les plus attristées. Voilà. Donc, c'était soi-disant passable, M. Fama. Et maintenant, nous allons commencer le débat. Et une pensée positive à Colonel Mamoud Alfa-Bari de la Zendamérie, qui est aujourd'hui en prison. Et nous voyons le grand silence du côté de la Zendamérie nationale. Triste pour ce pays. M. Fama, un mot sur la sortie de Madik sans frontières. Parce que beaucoup se posent la question. Pourquoi Madik a pris cette décision à la dernière minute ? Alors, nous vous donnons le temps de vous exprimer et donner votre point de vue. Alors, mon cher Didier, je m'attends plus sincèrement. Comme tu l'as si bien indiqué dès le début, c'est que je ne trouve pas important de parler de ce monsieur, de ce jeune homme. D'accord ? Je ne le trouve pas important. Comme tu es quelqu'un auquel je ne peux absolument rien refuser, et si des milliers de personnes t'ont demandé à ce que tu me poses cette question, je pense que je vais essayer justement de me brocher là-dessus. Sinon, personnellement, je n'ai pas voulu intervenir là-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit la fin dernière, c'est que le problème de chez nous, les Guinéens, c'est qu'on se fait passer pour des gens qu'on n'est pas. On se fait passer pour des personnes qu'on n'est pas. On aime dire des gros mots, on aime donner l'impression des grandes choses au fait. Mais en réalité, on ne l'est pas. On n'a pas la capacité de ces grandes choses-là. D'accord ? C'est le cas de ce jeune homme qui, à un moment donné, a profité d'une situation pour se faire un nom, parce qu'il faut dire la vérité, qui a profité d'une situation pour se faire un nom. Et après avoir gagné ce qu'il avait à gagner, moi, je le dis comme ça, après avoir gagné ce qu'il avait à gagner, il estime qu'il est arrivé à son terminus. D'accord ? C'est ce que moi, je trouve normal. Parce que, de toute façon, il n'a pas été obligé à parler de la politique. Parce que moi, je ne le considère même pas comme politicien. D'accord ? Je ne le considère pas comme politicien. Je me dis simplement que c'est quelqu'un qui a profité d'un moment de mouvement, un moment de mouvement d'ensemble. Et on sait aujourd'hui quiconque manie un peu cette langue de Molière sur les réseaux sociaux, vous êtes écouté. Et voilà. Cela ne fait pas de nous des politiciens, d'accord ? Cela ne fait pas de nous des références. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que nous parlons sur les réseaux sociaux que nous sommes plus grands que les autres. Ce n'est pas parce que nous parlons sur les réseaux sociaux que nous sommes plus intelligents ou plus importants que les autres. Ce jeune homme, voilà, qui à un moment donné a adhéré au parti UFDG, on ne sait pas quels ont été ses motifs, quels ont été ses objectifs, quelles ont été ses ambitions en adhérant à ce grand parti politique. D'accord ? Parce que ce qu'il faut signaler encore à la population guinéenne et aux militants de l'UFDG, c'est que je pense que la plupart des gens l'ont senti venir tout au début de ses émissions quand ils parlaient de la politique et critiquaient le régime d'Alpha Conde. Sachant très bien que ses parents sont militants de longue date du RPG Arc-en-Ciel. Alors, les questions qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à changer de manteau ? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à refouler le RPG Arc-en-Ciel ? Parce qu'il n'y a pas de faits en cause. Il faut toujours chercher à connaître la cause de ce jeune homme. Alors, si c'est une désespérée du parti du RPG Arc-en-Ciel, si c'est un ancien frustré du RPG Arc-en-Ciel, ou si c'est quelqu'un qui avait monté un projet et qui a été enéanti par le pouvoir en place et qu'à travers cette colère, il se permet de critiquer le régime et qu'il change de parti politique du RPG Arc-en-Ciel à l'UFDG, moi, le changement ne me dérange absolument rien. Rénoncer à sa décision aussi d'adhérer à un parti politique ne me fait ni chaud ni froid parce que moi, je ne suis pas militant de contre parti politique, que ce soit de l'UFDG ou du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis militant ni sympathisant de contre parti politique en Guinée. Je combats justement le système de gouvernance de mon pays qui est un système de gouvernance satanique parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si c'est nous qui étions à la tête de la République de Guinée et qu'il avait instauré ce système de malgouvernance en Guinée, je serais sur les réseaux sociaux aujourd'hui à critiquer encore et à dénoncer farouchement. Donc, pour moi, mes propos ne sont pas contre qui que ce soit en Guinée. Mes propos sont contre le système. Alors, pour tous ceux qui sont entrés dans les partis politiques et qui se sont servis de ces partis politiques-là pour avoir une certaine dimension ou une certaine estimation des militants de ces partis, il faut que vous compreniez quelque chose, que ce soit ce génome-là ou quelconque d'autre, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est qu'à partir du moment où on est quelqu'un qui est écouté sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut dire que, ok, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une arme rédoutable, d'accord, une arme rédoutable sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de la guerre en distance. Voilà, on peut utiliser les réseaux sociaux dans tous les domaines aujourd'hui du développement ou du régressement d'un pays. Alors, tous ceux qui sont militants, sympathisants des partis politiques et qui sont sur les réseaux sociaux, qui critiquent le régime en place et qui, en critiquant le régime, veulent gagner quelque chose de la part des partis qu'ils appartiennent, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que quand vous êtes écouté par 100 personnes, par 200 personnes, par 1 000 personnes, par des centaines de milliers de personnes, il faut comprendre que vous jouez sur l'émotion des gens. C'est très important. Ceux qui ne sont pas politiques, vous jouez sur leur émotion. Parce que quand vous parlez souvent, quand vous critiquez, que vous dites la vérité, c'est que ces gens qui ne connaissent pas la politique, qui ne sont pas dans la politique, ces gens là s'identifient en vous. C'est que quelque part, vous grattez là où ça démange. Ils sont satisfaits de vous. Et à un moment donné, ils s'attachent à vous. Vous devenez, en quelque sorte, leur psychologue. Vous devenez, en quelque sorte, leur médecin traitant. Vous devenez, en quelque sorte, OK, à travers vos paroles, vous devenez, ils deviennent attachants, quoi, à vos propos. Et vous devenez quelqu'un pour eux. D'accord ? Et, au fur et à mesure que vous continuez, ces gens là, vous font confiance. Mais, ce qui est marrant, c'est que, quand nous sommes écoutés par des centaines de milliers de personnes, et qu'on n'est pas conscient de l'impact de nos propos, ou du travail que nous abattons, OK, sur ces champs, c'est très dangereux. Mon cher, ça devient un peu très dangereux. Parce que, ce qu'il faut s'en aller, il faut dire aux militants sympathisants du M.D.G. que, en réalité, ce jeune homme n'est pas un politicien. Il est militant comme Toa Tijan. Il est militant comme Bari. Il est militant comme Ba. Il est militant comme Djallu. Il est militant comme Kamara. Il est militant comme Bangura. comme Konate. Il est militant comme Traoré. La seule différence entre vous, c'est que lui, il a décidé d'être un blogueur. Il a décidé de se faire entendre sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut se faire entendre sur les réseaux sociaux. Et, il a eu une cote, il a eu de la popularité, de la notoriété sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, ce monsieur, je ne sais pas, il a été conseillé par qui, parce que moi, je... excusez-moi de l'expression, je n'aime pas souvent employer des gros mots, mais moi, je considère qu'il a fait un acte de stupidité à un moment donné de sa vie. Je vous explique. Je ne sais pas, avec tous ses propos, avec tout ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui est-ce qui lui a convaincu de rentrer en Guinée, parce que c'est très important. Très, très important, ce que je suis en train de vous dire. Pendant les campagnes, je ne sais pas qui est-ce qui lui a conseillé, qui est-ce qui lui a tiré afin de rentrer en Guinée et d'aller battre la campagne auprès de Segunda Lendjaro. Parce que, ce qu'il faut savoir... Oui, mais il a dit qu'il a promis ses abonnés et il faudrait qu'il respecte. C'est une stupidité, mon cher. C'est une stupidité, ça ne se fait pas. Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il pouvait perdre sa vie et ça, ce n'est pas la grandeur. Un homme, un grand homme réfléchi, un grand homme est intelligent, un grand homme ne se donne pas la mort tout seul. D'accord ? Je prends un exemple sur celui qu'ils appellent Alpha Tonde. OK, le pragmatique comme ils ont souvent ou le bâtisseur comme ils le disent souvent. On dit le diédonné. D'accord. Pendant toute la bataille politique de M. Alpha Tonde, pendant tout le régime de M. de M. Ahmed Sektouré, tous les 26 ans d'Amed Sektouré, Alpha Tonde était opposé farouchement à ce régime. Alpha Tonde critiquait à l'extérieur. Alpha Tonde à travers ses interviews, il critiquait farouchement, il s'est cataboliquement opposé. D'accord ? À ce régime. Alpha Tonde, il n'a jamais mis pied en Guinée autant d'Amed Sektouré. Il ne l'a jamais fait parce qu'il sait que les conséquences seraient dramatiques. Il ne l'a pas fait. Ce que ce jeune homme a fait, ce n'est pas être un grand homme. Non, c'est de la stupidité, ça ne se fait pas. C'est comme moi, aujourd'hui, je descends en Guinée. Si je descends en Guinée et qu'Alpha Tonde me prennent, mais je l'ai fait exprès. C'est de la stupidité, ça, ce n'est pas une grandeur. Je l'ai dit, je l'ai fait, non. Ça, c'est la naïveté. Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a convaincu de venir en Guinée, sachant très bien qu'il va se faire arrêter. On est clair. D'accord ? Je pense que c'est par rapport à tous ces tralas-là que les gens disent qu'il était en quelque sorte un espion au sein du parti l'UIFDG. Il est venu du Canada, de la Guinée. Il est resté aux côtés de M. Silouda Lendialo. Il a partagé quelques plats, quelques nourritures avec Silouda. Et puis, il a tenté de sortir nanani, nanana. Moi, je me dis, écoutez, écoutez les amis, écoutez. Certainement, ce monsieur, il était venu chercher quelque chose. D'accord ? Quelque chose, que ce soit personnel ou qu'il soit commissionné à faire quelque chose. En tout cas, il était venu chercher quelque chose. Peu importe. La chose quand même, il était venu chercher. D'accord ? Alors, dans ces tralas-là, on l'a pris, on l'a mis en prison et voilà, connaissant la condition de vie dans cette maison centrale, moi, je me dis, quand je l'ai vu à la télé à Espace FM quand il était nouvellement sorti, je me suis dit, mais ce monsieur, il n'était pas en prison. Parce que je le dis en connaissance de cause. D'accord ? Je le dis en connaissance de... Je me dis, mais ce monsieur, il n'était pas en prison. Ce n'est pas un prisonnier de la maison centrale, ça. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas un prisonnier de la sécurité guinéenne. C'est impossible. certainement, il avait un traitement de faveur. Traitement de faveur de qui ? De la part de qui ? Ce sont ces questions qu'il faut se poser. Mais vu que vous me demandez, tu me demandes de parler de lui, c'est pourquoi j'essaye de parler de lui. Parce que quand tu regardes, moi, il y a des milliers de personnes qui m'ont envoyé sa vidéo, sa sortie pour que je puisse essayer de faire un décortiquage de ça. Je me suis dit, non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que, écoutez, j'ai essayé juste de piocher un peu quelques-uns de ses propos. Quand il dit, par exemple, que quand il parle de sa sortie de CDD et de son arrestation et quand il dit la femme de CDD a appelé une autre personnalité d'un autre pays, là, il n'est pas conscient de la dangerosité de ce propos-là. Quand les hommes réfléchissent, les intellectuels s'asseillent. OK ? Sachant très bien que le couple d'Alain est accusé par le clan de la mouvance que c'est des gens qui voulaient amener de la rébellion en Guinée, ils voulaient faire de l'insurrection et tout ça, ils avaient les contacts de quelques officiers ou de quelques personnalités des pays voisins. Alors, sachant très bien cela et en faisant allusion au propos de ce jeune homme en disant que la femme de Dalin a contacté un homme d'un pays voisin de la Guinée, on se dit mais écoutez, ils viennent corroborer le dire d'Alpha Kondé, ils viennent corroborer le dire des gens de la mouvance et qui sait si le passeport de Hadjali Matour Dalin est confisqué à cause de cela et qui sait demain si Hadjali Matour Dalin est traduit à la devant la justice guinéenne hein ? On s'appuiera sur quoi ? On dirait même Madik Sans Frontières qui était avec eux lui-même a affirmé que la dame était en relation avec une haute personnalité d'un pays voisin tu vois ? Je pense que le jeune homme il n'a pas il n'a pas pesé le poids de tous ses mots il n'a pas pesé c'est très très dangereux parce que à travers ses propos il y a une charge très très lourde très lourde contre Hadjali Matour et CDD à travers les propos de ce jeune homme là d'accord ? mais c'est pourquoi j'ai dit je ne rentre pas dans les détails je ne veux pas parler de lui parce que en l'écoutant parler je me suis dit écoutez c'est quelqu'un peut-être qui a un niveau très bas certainement qui a un niveau très bas ça peut être le cas donc c'est quelqu'un qui est encore sous le coup s'il était vraiment en prison il est sous le coup du traumatisme de la prison mais ne restez pas sans savoir aussi qu'il était vraiment sous une pression familiale parce que toute la famille est d'y a qu'il a eu en prison de tous ses événements d'accord ? il est sous le choc et à sa place je me serai tu jusqu'à ce que c'est un mois deux mois trois mois quatre mois parce que je retrouve mes esprits tu vois ce que je veux dire et ça me permettrait de mieux réfléchir de mieux voir et de mieux comprendre de mieux analyser la situation parce que là il essaye de s'exposer sur les réseaux sociaux en faisant des posts en prenant des photos et tout ça je me dis le gars il est sous le choc il essaye de donner bonne mine mais en réalité il est sous le choc d'accord ? mais il n'a pas mesuré ses propos c'est très très dangereux tout ce qu'il a dit c'est très dangereux sortir et tout ça parce qu'aujourd'hui on peut Madik a fait la prison en Guinée on peut accuser comment dirais-je le couple d'Alain d'avoir aidé un ennemi de l'état à sortir de la Guinée tu vois ce que je veux dire ? parce que le jeune homme il a eu affaire avec la justice guinéenne il a un dossier là son cagé n'est plus vierge d'accord ? on dit qu'il a tenté bon les charges qui étaient contre lui diffamation tout ça là rébellion tout ça alors on peut dire qu'il était il a été aidé par des roues responsables de la Guinée en la personne du couple d'Alain à sortir sachant très bien que lui il est considéré comme dangereux pour la république pour la stabilité de la Guinée donc c'est comme si vous aidez un voleur à passer d'une frontière à une autre alors si on arrête ce voleur là et qu'il cite votre nom vous êtes impliqué là-dedans est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là ? ok ? mais il faut faire souvent il faut même si vous n'avez pas fait des études de droit mais il faut souvent demander des avocats ou il faut souvent s'intéresser à la loi pour comprendre certaines choses tu comprends ? on peut faire venir aujourd'hui Madik Sans Frontières du Canada jusqu'en Guinée pour venir témoigner contre le couple d'Alain oui parce qu'on ne sait pas on ne sait pas quel a été l'engagement réel parce qu'il a dit qu'il a pris un engagement devant Fabou et le président des politiques Alphaconde laisse même Fabou il a décidé de ne plus jamais parler de ce pouvoir de ce résume c'est là où j'ai compris que Madik ne fera plus jamais de la politique parce qu'on ne peut pas faire de la politique et dire qu'on ne peut pas parler des gens qui dirigent votre pays et surtout dans la plus grande illégalité parce que c'est des poutistes qui nous dirigent aujourd'hui ce qu'il faut comprendre ce jeune homme n'a jamais fait de la politique il a parlé de la politique parce que parler de la politique et faire de la politique ça fait deux vous et nous nous parlons de la politique nous ne faisons pas la politique c'est lui qui fait la politique c'est son les politiciens vous et nous nous parlons de la politique nous critiquons le régime d'accord nous ne sommes pas présidents d'un parti politique nous ne sommes pas des politiciens non parce qu'il faut faire la part des choses tous ceux qui sont aujourd'hui sur la toile à parler de la politique à critiquer le régime en place nous parlons de la politique mais nous ne faisons pas la politique nous critiquons un gouvernement qui est là d'accord mais nous ne sommes pas des politiciens alors ce jeune homme n'est pas un politicien M. Fama n'est pas un politicien mais nous parlons de la politique ok alors dire qu'il ne va pas parler Fabou Alpha Condé tout ça non le but d'Alpha Condé c'est de faire tomber le couple d'Alain effectivement et Alpha a mis main sur quelqu'un qui était avec le couple d'Alain qui a été accusé comme un homme très dangereux pour la République de Guinée qui a été accusé d'avoir offensé le président de la République selon les charges qui ont été retenues contre Madik alors si demain ou après demain on arrête le couple d'Alain on traduit devant la justice guinéenne on dira qu'on a un élément qui peut témoigner ça peut l'être bien sûr on dit qu'on a un élément on fait venir Madik du Canada jusqu'en Guinée d'accord on dit il faut témoigner parce que vous étiez et vous-même vous avez fait une vidéo en disant que Hadja Alimatu vous a proposé son aide et vous-même vous avez déclaré vous avez déclaré dans votre vidéo que c'était avec une haute personnalité d'un pays voisin malgré que vous avez dit que vous allez taire le nom de la personne et le taire le nom du pays mais vous avez déclaré c'est pourquoi je dis ce génome il est sous le coup du traumatisme crânien il faut qu'il arrête parce que plus il parle plus il fait du mal il a essayé de faire du jeu dans son truc mais c'est un jeu que lui-même ne maîtrise pas parce que donc pour vous il ne devrait rien dire pour l'instant à sa place je te jure d'abord à sa place je ne serai pas parti en Guinée quoi qu'il arrive à sa place je ne serai pas parti en Guinée en tout cas il y a un adaz il y a un adaz qui nous dit si j'étais honnête avec moi-même et honnête avec le parti qui est mon parti c'est-à-dire à sa place moi je ne suis pas militant mais je parle à sa place à sa place si j'étais sincère envers moi-même honnête envers moi-même je ne serai pas parti en Guinée d'accord pour éviter tout ce problème-là mais maintenant qu'il est parti en Guinée et qu'il a eu tout ce problème-là d'accord c'est ce que je viens de te dire qui sait si le passeport d'Adjal Matwe est bloqué à cause de ça qui sait parce que Malik vient de donner un élément très important au pouvoir en place pour dire c'est elle qui a voulu me faire sortir de la Guinée avec la complicité d'un élément très important d'un pays voisin de la Guinée la justice guinienne peut s'appuyer sur ça de même ça c'est une charge très lourde après il dit c'est mon père spirituel c'est mon moment spirituel on ne fait pas du mal à sa moment spirituel on ne fait pas du mal à son père spirituel on ne vend pas la dignité de son père spirituel et de sa moment spirituel alors je vais donner une notion de spiritualité à ce monsieur il faut qu'il comprenne qu'à partir du moment où on appelle quelqu'un père spirituel la portée de ce père spirituel est plus importante que la portée du père biologique parce que c'est la spiritualité qui fait de nous des hommes c'est comme si tu disais mon père idéologique alors le père idéologique est plus important que le père biologique parce que c'est le père idéologique qui est dans ta tête tu fonctionnes avec l'idéologie du père idéologique c'est le père idéologique qui fait de toi un homme c'est comme à l'époque ok les dirigeants qui lisaient par exemple Karl Marx Emmanuel Kant les grands philosophes et qui s'identifiaient en ces grands philosophes là qui ont eu un impact sur leur évolution d'accord ces gens là consciencieusement ces gens là étaient plus important que les pères idéologiques les pères biologiques de ces gens là alors il faut que ce jeune homme arrête de jouer au mot quand on dit père spirituel le père spirituel est plus important le père idéologique est plus important que le père biologique ok alors on ne fait pas du mal à son père spirituel on ne fait pas du mal à sa mère spirituelle on ne vend pas c'est à dire on ne participe pas à la formation des charges qu'on doit retenir contre son père spirituel ça ne se fait pas il a fait des déclarations sans même se rendre compte je ne dirai même pas les autres pour donner beaucoup plus d'indices au pouvoir d'Alpha Condé je ne dirai pas mais les avocats peut-être qui nous suivent ils savent ce que je suis en train de dire ok il n'y a pas il n'y a pas de problème monsieur Fama on a bien compris sur ce point on va essayer de passer et voilà ce que moi je pourrais rajouter là dessus comme beaucoup cherchaient à savoir ma position je n'ai rien contre Madik Sans Frontières c'est un ami de lutte on a longtemps lutté ensemble sur la même direction et il a dit qu'il est loyal et la loyauté la loyauté voudrait que quand vous engagez sur une chose que vous partez jusqu'au bout et surtout que comme vous venez je le dis monsieur Fama il dit que Elaselou et Hadia Alimato sont ses parents spirituels il devrait vraiment les accompagner jusqu'à ce que nous nous jarrachons notre victoire volée parce qu'aujourd'hui qu'on le dise ou pas c'est des putistes qui dirigent ce pays c'est un clan mafié qui dirige ce pays les gens qui devraient être à la place de Madik n'étaient autres que Alpha Konde et son clan satanique ceux qui devraient se retrouver aujourd'hui en prison ce n'est pas les Fonike Mengé regardez aujourd'hui Fonike Mengé dans un état critique en urgence à Ignace Dine ils ne pouvaient même pas marcher ils ont fallu le prendre pour lui mettre je ne sais pas comment on appelle ça je veux souligner quelque chose de très important encore c'est que dans cette déclaration dans cette partie de la déclaration de ce Jemom moi je me dis Hadja a peut-être la chance quelque part si demain ou après demain Alpha veut s'attaquer à elle par rapport à tout ce tralala que Madik a raconté à son propos j'ai quelque chose de très important qu'il faut souligner c'est que si Hadja n'a pas appelé celui que le jeune homme appelle l'officier un grand homme d'un autre pays voisin si Hadja n'a pas appelé ce homme-là devant Madik et qu'elle n'a pas donné le numéro de ce monsieur à Madik les propos de Madik peuvent être considérés comme des propos fastidieux qui ont pour objectif de dénigrer ou de faire tomber parce que écoutez on ne peut les considérer seulement que des preuves circonstancielles même les preuves circonstancielles on ne peut pas les considérer d'accord ce n'est pas un témoin non seulement il n'a pas le numéro de celui qu'il appelle un homme de haut rang de ce pays voisin il ne le connaît pas ils n'ont pas parlé donc quelque part je me dis que ça sauve la tête de Hadja si Alpha doit constituer des dossiers contre la dame la femme de Dalin pour le faire tomber d'accord non mais Alpha d'abord Alpha d'abord est sur le point de départ M. Foma Alpha il est en train de chuter molo molo mais allons-y seulement ça nous le savons très bien donc essayons d'évoluer et laissons cette page de monsieur parce que vouloir trop parler de sa déclaration on risque de donner beaucoup ou je risque de donner beaucoup plus ok il y a Big Soul qui qui est là je vais essayer de le mettre dans le débat M. Big Soul comment ça va ça va bien merci et vous monsieur Tidjan et le Big Boss au Kanté Fama comment allez-vous cher monsieur M. Fama non n'ose pas les militaires vous voyez comment il est habillé là ok M. Big Soul vous voilà on était sur le point de Madik on a presque fini sur ce point là mais juste en deux minutes qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous retenez pour la sortie de Madik sans frontières juste en deux minutes ok vraiment merci beaucoup je salue tout le monde par rapport à Madik déjà il y a beaucoup de personnes qui m'ont qui m'ont demandé qu'est-ce que je pense de s'en sortir tout et tout parce que bon depuis là moi je ne me suis pas exprimé je n'ai pas parlé de ça j'ai fait semblant de ne le pas voir vous savez le Guinée a un problème le Guinée agit par passion les gens les gens ils parlent par passion ils soutiennent par passion ils font tout par passion Madik sans frontières voici un gars voici un jeune qui était au Canada qui avait qui avait un discours qu'on connaissait un discours militaire vous voyez c'est pour ça moi je dis les gens n'ont qu'à se méfier de toutes les personnes qui s'asseillent ici sur les réseaux sociaux qui font un chat c'est à dire qui donnent des prédictions ou bien qui font des menaces qui parlent des choses avec beaucoup d'énigmes franchement bon au Canada il avait un discours militaire en temps de parler Madik à l'époque on avait l'impression qu'il va tout de suite enlever Alpha Kondé à ses couturés voyez-vous maintenant bon il est venu en Guinée il s'est passé il est allé en prison de façon injuste moi je le dis toujours il est allé en prison parce que bon les 8 mois qu'il a fait en prison c'est de façon injuste il ne devait pas le faire il n'a rien fait de mal en tout cas de ce que moi je vois maintenant bon il est sorti depuis qu'il est sorti de prison il a totalement radicalement changé de discours et ça se comprend voyez-vous parce que en Guinée voilà il y a ce que tu dis et après il y a ce que tu comprends sur le terrain selon lui-même maintenant bon à venir dire déballer des choses et dire non qu'il se revient de la politique qu'il soutient bon il ne peut plus il a pris l'engagement de ne plus parler du gouvernement tout et tout bon c'est comme s'il ne s'était jamais engagé au fait parce que bon une révolution quand tu es révolutionnaire quand tu dis que tu es révolutionnaire tu parles au nom du peuple tu combats pour le peuple voilà concernant la Guinée en tout cas tu ne peux pas dire que tu ne peux pas parler du gouvernement tu ne peux pas dénoncer et en même temps tu es pour le peuple tu es avec le peuple tu combats pour le peuple c'est impossible tu vois c'est totalement impossible maintenant bon pour être bref je ne vais pas rentrer dans tous les détails voyez-vous maintenant bon tout ce qu'il a dit par rapport à l'UFDG et tout et tout ce que moi je retiens voilà le fait qu'il dise qu'il a été balancé par quelqu'un de son camp d'abord c'est très dangereux s'il se limite là il faut qu'il dise c'est comme si bon il laisse faire croire qu'il y a une taupe au sein de l'UFDG qui balance les gens qui a un double visage et ça déjà ce n'est pas bon d'abord pour l'image de parti à la base donc si Madik vient dire qu'il a été balancé par quelqu'un et bien qu'il dise à tout le monde c'est qui cette personne c'est vachement important mais en tout cas l'essentiel ne fait pas la politique qui le veut mais fait la politique qui le peut quelqu'un qui dit qu'il est révolutionnaire il ne tient pas le discours qu'il a obtenu dernièrement ici disant non qu'il n'est pas par-ci maintenant il est par-là il a radicalement changé de discours le discours qu'il avait avant de quitter au Canada et le discours qu'il a maintenant ce n'est plus la même personne en tout cas ok merci merci monsieur Bixoul tout ce que je vais dire vraiment à tous nos compatriotes à tous les militaires sympathisants de l'UFDG concernant le cas de Madik tournons cette page tournons cette page ça ne veut pas dire d'ignorer Madik si tu as des relations personnelles avec lui il faut dire mais politiquement parlant tournons la page de Madik sans frontières il a décidé ce qu'il a ce qu'il a décidé les partis nous lui souhaitons bonne chance sur son chemin et je pense que ça doit également être une leçon pour l'UFDG parce que vous savez il y a des gens qui disent que l'UFDG est devenu une vaste laitière pour les gens en Guinée toute personne qui veut faire du mal au RPZ il faut t'afficher avec l'UFDG pour avoir une considération toute personne aujourd'hui qui veut vraiment avoir la promotion au sein du parti au pouvoir les poutistes qui nous dirigent actuellement il faut vraiment faire il faut venir vers l'UFDG pour taper parce que Alpha aura toujours envie de te récupérer il faut aller sur l'UFDG ou les autres partis ils s'en fichent mais si c'est l'UFDG ça dérange alors pardon ignorons laissons tomber j'ai vu beaucoup de commentaires ici des gens qui ont dit tournons cette page effectivement nous sommes là pour ça c'est juste donner nos points de vue et dire aux gens de tourner la page de Madik sans frontières parce qu'il a tourné la page de la politique nous aussi politiquement parlons tournons sa page socialement continuons nos relations si vous avez des relations personnelles avec lui et il y a une chose que Madik a ignoré encore dans son discours s'il devrait encore remercier d'autres personnes ça pouvait aussi être des blogueurs ça pouvait être vraiment des blogueurs aussi ça pouvait être les Facebookers parce qu'il y a beaucoup oui oui attendez monsieur Fama parce que imaginez on n'a jamais vu on n'a jamais vu un blogueur qui a eu des problèmes qui a été affiché plus que Madik sans frontières les ont changé leur profit les gens ce n'est même pas les blogueurs seulement les Facebookers comptaient partout sur Whatsapp sur Facebook vous imaginez donc si maintenant il sort il ignore tout ce monde là il parle de Célo et de Hachialimato c'est limité là aussi et d'Alpha Kondé la personne qui devrait condamner parce que c'est Alpha qui l'a mis en prison c'est Alpha et d'ailleurs Alpha devrait être à sa place lui parce que c'est lui le bouddhiste voilà donc M. Fama oui un mot pour clôturer non non je voulais justement dire qu'il faut qu'on continue parce qu'on a mis trop de temps là dessus ok et surtout s'il vous plaît s'il vous plaît et surtout préciser insister moi j'insiste sur une partie les Guinéens n'ont qu'à arrêter d'agir avec passion utilisons nos cerveaux tu vois c'est vachement important de vous réfléchir c'est pas mal quelqu'un est venu dire quelqu'un dit des beaux mots qui franchement il dit la vérité et tout ce qui brille n'est pas de l'or donc les gens dans le cas beaucoup se méfier tu vois voilà et réfléchir avant de faire quoi que ce soit arrêter d'agir avec trop 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 de passion ok il n'y a pas de soucis on va passer et merci et pour les commentaires aussi il y a des gens qui disent de lire les commentaires mais chasser quand on fait le direct c'est très compliqué de lire les commentaires on ne peut pas voilà c'est très compliqué donc je ne sais pas il y a des échos là ok maintenant nous allons passer au deuxième sujet c'est par rapport au président élu par les Guinéans et la Soudalengalo qui vient de dire que le poutiste Alpha Condé cherche à infiltrer l'IFDZ et à travers certaines personnes qui sont acquittées ou qui ont déjà quitté et il y a eu même des gens qui ont fait allusion aux quatre détenus qu'on vient de libérer je parle de Ousmane Gawal et autres mais l'un s'en fout ce n'est pas ces gens-là donc ils ne s'adressent pas à ces gens-là mais quel est votre point de vie par rapport à ça ? Monsieur Fama en cinq minutes alors ce qu'il faut savoir d'abord globalement tout parti politique est infiltrable et tout gouvernement est infiltrable le gouvernement ou la mouvance infiltre l'UFDG l'UFDG aussi infiltre le gouvernement ça c'est partout dans le monde entier ici même en France le gouvernement est infiltré aux États-Unis le gouvernement est infiltré alors qu'est-ce qu'il faut faire ? parce que l'UFDG ne peut pas empêcher l'infiltration de son parti le gouvernement guinéen aussi ne peut pas empêcher l'infiltration moi je parle en tant que quelqu'un qui est impartial d'accord ? je n'aime pas la partialité alors écoutez qu'est-ce que l'UFDG doit faire ou qu'est-ce que les partis politiques guinéens doivent faire pour résister à cette infiltration du gouvernement c'est là la question c'est là la question qu'est-ce que nous devons faire quelle solution il faut mettre en place parce qu'on ne peut pas empêcher l'infiltration il y a des éléments qui viennent chaque fois c'est lourd le président lui-même sait qu'il communique avec des gens qui sont qui ont la conscience achetée par Alpha Condé il communique avec des gens qui sont désinfiltrés d'accord ? lui-même il donne des informations à certaines personnes qui ne sont pas claires d'accord ? ça c'est quelque chose d'évident et Alpha Condé sait aussi que son gouvernement est infiltré par l'UFDG alors mais vu que c'est Alpha Condé qui est il a confisqué le pouvoir il a l'armée il a la police il a tout ça il y a beaucoup de choses qui se passent à Secuturia que le peuple de Guinée ne sait pas le peuple de Guinée ne connaît pas d'accord ? et si le peuple de Guinée avait connaissance de tout ce qui se passait à Secuturia je pense que demain 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 il y aura une autre en Guinée mais c'est impossible pour le peuple alors qu'est-ce que l'UFDG doit faire ? il ne faut pas que M. Seloudalen nous dit qu'Alpha essaye d'infiltrer son parti Alpha a déjà infiltré l'UFDG depuis 2010 et Alpha continue constamment d'infiltrer le parti mais ce qui est intéressant dans ça c'est que malgré l'infiltration l'UFDG régiste l'UFDG continue l'UFDG continue de grandir ce n'est pas des discours politiques que Seloud vous a dit quand il dit qu'Alpha Condé tente d'infiltrer son parti ce n'est pas des discours politiques c'est la réalité il y a des gens qui étaient amis à Seloud les Faya Milimono même M. Bauri les Bauri et tout ça mais ce sont des infiltrés comment on détecte un infiltré quelqu'un qui est qui est considéré ou quelqu'un qui est on-infiltré à travers son acte à travers son acte et ses discours ses actions on peut l'identifier mais il faut être une personne avertie une personne réfléchie pour détecter ces personnes pareilles ce sont des caméléons ils peuvent changer de couleur à tout moment et s'adapter à tout terrain il y a des professionnels il y a des moyens professionnels et il y a des profanes en matière d'infiltration les professionnels il est très difficile de les détecter très difficile parce qu'ils sont entraînés c'est leur profession l'infiltration quoi qu'on fasse il faudrait c'est-à-dire il faut des experts pour détecter ces infiltrés professionnels après il y a des amateurs infiltrés même nous autres on peut détecter ces amateurs mais les professionnels nous autres on ne peut pas c'est impossible même ces loups ils ne peuvent pas mais je pense que l'UFDG a une cellule de détection de ces infiltrés alors qu'est-ce que l'UFDG doit faire pour résister je pense que je ne vais pas donner ça ici si je dois donner ces secrets ou si je dois donner un conseil pour ça je préfère le donner en privé d'accord parce que je connais quelques personnes qui sont des véritables infiltrés alors je préfère donner ça en privé pour ne pas que ça soit public d'ailleurs il y a plus de milliers quelques personnes qui nous suivent et voilà c'est comment l'UFDG doit résister à l'infiltration nous allons faire ça en privé et pour ceux qui les gens qui les milliers de personnes qui nous suivent là qui nous excusent pour ça parce qu'il y a des choses qu'on peut dire clairement il y a des choses aussi qu'on ne peut pas dire publiquement si nous voulons la continuité la bonne continuité la survie de ce parti politique il y a des choses qu'on ne peut pas étaler ça sur les réseaux sociaux d'accord la question elle est pertinente mais je ne peux pas donner cette réponse là ok voilà on fait un commentaire là je l'ai dessus et puis on passe je disais qu'il y aura tout de suite des questions par rapport à ça je vous reviens tout de suite M. Fahmab Duxoul oui quel est toi aussi ton avis merci beaucoup parlant de l'infiltration vous voyez moi je dirais que c'est même pas qu'au niveau des partis politiques en fait les infiltrations c'est à tous les niveaux concernant la Guinée maintenant pour la personne qui n'a pas compris ça c'est qu'il n'a rien compris d'abord même au sein de la population civile nous les civils dans le groupe WhatsApp dans le groupe Telegram il y a des infiltrés il y a beaucoup 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 d'infiltrés maintenant au sein des médias il y a des infiltrés au fait je vous dirais que 90% des gens dans la Guinée sont achetés et je pèse mes mots je pèse ce que je dis et il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnalités qui sont au courant et vous savez tout récemment ici j'ai fait une vidéo j'ai vu des commentaires qui m'ont fait rire parce que moi j'ai dit la seule personne qui ne s'est pas ralliée c'est à dire qui n'a pas tenu un discours caméléon pour le moment c'est celui de l'Indiano voyez-vous sinon tous les autres politiciens dans la plupart ont joué au caméleon ici ils sont tous des macaneras ils se sont tous macanérisés en Guinée parce que quoi à la base attendez c'est quoi c'est quoi macanérisé en Guinée allez c'est quoi ça c'est un système macanérique le système macanérique c'est quoi le grand Ronaldo Guinée voilà c'est que tu es là tu es là tu vois non tu es là tu es là quand ça ne va pas ici tu es là-bas quand ça ne va pas là-bas tu es là-bas mais tu peux être là-bas tout en étant là-bas aussi c'est ça un système macanérique sont des macaneras sont des macaneras prime parce que je vais vous dire un truc au sein des médias par exemple on voit beaucoup de personnes ici dans les médias dans des débats tenir des discours on les acclame c'est pour ça moi je dis j'ai commencé par dire aux Guinéens d'arrêter d'agir avec passion voyez-vous il y a de ces journalistes je vais vous confier un petit secret voyez-vous parce que moi en fait je suis un gars du show j'étais dans le show en Guinée donc on marche la nuit et Allah t'a vu être djemba tu vois il y a beaucoup de personnes qui tiennent des discours certains discours pendant la journée pendant la nuit ils dînent ou bien ils boivent du champagne avec les personnes même qu'ils critiquaient pendant la journée ça se passe au sein des médias voyez-vous si je vous dis que la plupart il y a beaucoup de journalistes politiques qui font des débats ici leurs parents c'est des ministres voyez-vous quand ils font des cérémonies ils font des mariages tous les parents c'est des ministres à la base maintenant ton parent est-ce que n'importe qui peut être ton parent tu peux prendre n'importe qui pour faire de lui ton parent pendant que tu passes la journée à critiquer ce qu'il fait tu vois tu critiques son travail tout et tout bon tu vends le public mais dans le secret c'est ton parent tu vois pour te dire quoi pour vous dire quoi en gros c'est-à-dire l'infiltration c'est à tous les niveaux et à beaucoup de gens c'est pour ça c'est difficile d'abord le combat il est difficile voyez-vous parce que quand vous vous réunissez ici par exemple il y a beaucoup de gens qui se réunissent ici pour décider pour pouvoir chercher des idées comment changer les choses mais en même temps dans leur groupe il y a des personnes qui viennent qui les tirent vers le bar tu vois parce que simplement eux c'est des gens qui font du double jeu qui font un double jeu c'est des vrais cavaliers tu vois donc ce n'est même pas au sein de l'UFDG seulement à plus forte raison l'UFDG en fait ceux qui sont au pouvoir ceux qui sont au pouvoir ils sont prêts à tout je l'ai dit ils sont prêts à tout ils sont prêts à acheter en fait l'argent qui devait être investi dans les infrastructures dans les routes et tout dans les hôpitaux le courant l'eau tout et tout l'éducation cet argent est investi dans quoi ? dans le maintien comment se maintenir au pouvoir c'est aussi simple que ça et pour ça ils sont prêts à débourser des milliards et des milliards pendant les élections ce qu'ils ont fait il y a beaucoup de gens qui sont achetés et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour l'argent et c'est ça qui est dommage et aujourd'hui Big Soul il faut préciser que depuis 2000 depuis le mois de dézember 2021 jusqu'à là où nous parlons aucun ministère n'a reçu son budget de fonctionnement parce qu'il n'y a pas d'argent donc ils ont utilisé l'argent et le salaire mais le budget de fonctionnement des différents départements ministériels c'est mon affaire combien de milliards ont été télépidés pendant ces élections à votre avis combien de milliards parce que bon acheter ils ont été prêts à tout au fait ils ont l'acheté à conscience à dire prendre 500 000 euros donner à quelqu'un ou bien 1 million d'euros donner à quelqu'un pour qu'il la ferme au fait c'est comme bonjour pour eux voyez-vous donc voilà c'est l'argent de l'État c'est l'argent du contribuable tout et tout c'est l'argent de tous les Guilens qu'on utilise pour faire tout ça mais le plus grave dans la situation c'est qu'il y a des Guilens qui sont endormis qui ne comprennent pas ça même si tu dis ça n'importe comment ils ne vont pas comprendre pourtant c'est ça c'est la réalité qui est là donc il y a beaucoup de gens on a peu d'hommes de confiance en Guinée voyez-vous ok à tous les niveaux il y a des infiltrés et c'est vraiment dommage comme l'a dit monsieur Fama Kante on ne lui peut rien malheureusement on ne lui peut rien on ne lui peut rien parce que bon c'est la personne sur laquelle tu portes plus de confiance c'est cette même personne qui t'en va qui va te vendre c'est-à-dire qui te poignard dans le dos ok un système politique en Guinée c'est comme ça c'est vraiment dommage ok merci merci Birsoul merci monsieur Fama et merci à la Cédale Ndiallo pour la nouvelle stratégie parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce que c'est une stratégie pour éviter des gens qui viennent souvent faire croire qu'ils sont avec nous mais ça trouve qu'en fin au fond ils ne sont pas avec nous il faut savoir que c'est lui c'est ce qu'il doit dire devant ses hommes de confiance et ce qu'il doit dire devant le grand public parce que l'AFDZ a été victime depuis 2010 des gens qui font croire qu'ils sont avec nous ils viennent mais souvent les gens disent que l'AFDZ est une partie naïve c'est pas de la naïveté c'est que chacun se vend au peuple quand toi tu viens comme Big Sur vient de le dire comment on appelle comment on appelle ça Macanera je ne sais pas voilà le système Macaneric voilà le système Macaneric alors vous qui le faites vous vendez votre dignité vous vendez votre image vous ne faites pas du mal à l'AFDZ et vous faites du mal vous même parce qu'il y aura des gouvernants conscients républicains qui vont freiner tout ça et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer maintenant M. Fama nous avons constaté tout récemment Alpha Condé dans une politique je me demande il y a des échos là ah on te reçoit 5 sur 5 ok alors monsieur ok il y a l'autre qui a qui a dit comment on appelle Alpha a libéré d'ailleurs 4 hommes politiques de l'AFDZ et parmi ces 4 vous les connaissez bien c'est Ousmane Honorable Ousmane Gawal d'un shérif bas il y a le député une nominale de l'abbé Célu Baldé honorable et également monsieur Aboulaïba au même moment il a laissé les autres en prison et selon d'autres informations c'est juste encore comme dans ses habitudes aller sur le chemin d'ethniciser les choses pour opposer encore faire croire que alors l'AFDZ s'est bâti juste pour ces 4 là parce que ils ont tous les mêmes noms de famille que Céludalè par contre il a laissé par exemple les foréchiers là-bas il faut le dire telle que les choses sont si vous remarquez ils ont arrêté aussi le porte-parole de l'Arad et le même on l'avait arrêté avec notre jeune Paul mais voilà la nuit ils ont laissé ce jeune Paul j'ai oublié son nom et maintenir l'autre en prison et aujourd'hui il y a des grands débats actuellement en forêt avec certains responsables du parti au pouvoir les putistes qui vont là-bas pour dire vous voyez quand on vous dit de quitter derrière ce loup vous ne comprenez pas il a négocié pour qu'on libère ses parents et vous vos frères sont en prison vous imaginez quelle analyse avez-vous par rapport à cette situation-là pour vous dire que notre pays là est mal barré alors monsieur comment je m'en sois ici que je réfléchis c'est que j'analyse un peu la situation ce qui me fait mal c'est qu'on parle trop de la politique en Guinée on parle trop de politique en Guinée et c'est dommage c'est dommage pour notre république on parle de la politique politicienne en Guinée on devrait parler beaucoup plus de la politique économique et de la politique de développement on a passé dix ans on parle de la politique politicienne comment déstabiliser l'UFDG comment déstabiliser l'UFR comment déstabiliser tant le pouvoir en place Alpha Condé et son régime ils ont passé plus de temps à faire de la politique politicienne que de la politique de l'économie et de la politique du développement cela dit en taxant en ce qui concerne la libération de d'Ousmane Gawad ici Sherif Bal et tout ça là les quatre personnes qui ont été libérées il faut comprendre que d'abord les avocats les avocats de l'UFDG du FND c'est non absolument rien fait pour la libération de ces gens-là eux-mêmes ils ont déclaré merci 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 il faut que je vous dise merci pour cette partie voilà les avocats eux-mêmes M. Traoré M. Traoré eux-mêmes ils ont déclaré qu'ils n'ont absolument rien fait pour la libération de ces gens-là ça c'est premièrement deuxièmement il faut comprendre que M. Célu D'Alen Diallo n'a pas négocié avec Alpha Condé pour la libération de ces gens-là d'accord à l'heure actuelle où je vous parle Alpha Condé appelle Célu son numéro il apprend son téléphone il appelle Célu ne décroche pas Célu ne veut absolument rien avoir avec Alpha Condé parce qu'il considère Alpha Condé comme du poison c'est là le problème c'est ce qui fait mal Alpha Condé Alpha Condé prend aujourd'hui son téléphone il appelle Célu Célu ne décroche pas il ne veut absolument rien avoir il a envoyé des émissaires et il ne veut pas il dit que s'il doit communiquer avec Alpha Condé sur quoi que ça soit il faudrait d'abord que les Guinéens qui sont en prison arbitrairement que ces Guinéens là soient libérés pas même les militants de l'UFDG parce qu'il faut comprendre qu'il y avait des patriotes guinéens qui étaient dans le FNDC qui n'étaient pas militants de l'UFDG alors ce sont des Guinéens alors Célu dit que pour qu'il décroche l'appel d'Alpha Condé pour qu'il parle avec Alpha Condé il faut qu'il libère tous les enfants de la Guinée qui sont arbitrairement détenus dans les géos de la Guinée ça c'est deuxième chose troisième chose il faut comprendre que il y a une pression internationale insupportable sur Alpha Condé avant la libération de Ousmane Gawal moi je vous ai dit j'ai fait un lèvre pour ceux qui me suivent je vous dis Alpha Condé va se livrer à un jeu de grâce et je vous jure selon eux ça n'a pas fait une semaine Alpha Condé a gracié il a gracié Grenade qui encore c'était les premiers après il a gracié les Ousmane Gawal quand il a gracié les Grenades je suis venu j'ai fait un lèvre j'ai dit à mes ébonnais je dis qu'est-ce que je vous ai dit je ne suis pas dans la prédication ni rien mais je lis la politique je lis les lèvres d'Alpha Condé quand il parle et je suis déjà dans sa tête je dis il va gracier les Ousmane Gawal il va les faire sortir de la prison mais comme il a compris que le peuple avait compris mais ils ne sont pas graciés là je n'ai pas fini comme il a compris que le peuple avait déjà commencé à chanter qu'il faut reconnaître qu'il faut demander pardon il s'est dit non je ne veux plus gracier mais qu'est-ce que je vais faire en attendant le temps de réflexion d'Alpha Condé comment il va faire pour libérer les Ousmane Gawal il y a eu les représentants de la CDAO en Guinée qui sont venus parler à Alpha Condé et ça remonte de quand ? ça remonte de leur rencontre Guinée au Sénégalais pour l'ouverture des frontières ça remonte de là le président de l'Union Européenne de l'Union Africaine s'est impliqué dedans les responsables de la CDAO se sont impliqués dedans parce qu'ils ont vu de l'injustice ils ont vu qu'en réalité il n'y avait pas raison qu'on ferme les frontières il y a eu beaucoup de discours ce jour-là il y a eu beaucoup de dit mais les gens ne réfléchissent pas tellement pour comprendre ces choses-là alors ce que vous devez comprendre tout ce que Alpha Condé vous dit ou tout ce que la mouvance vous dit pour dire qu'Alpha ne libère que les diallos les barils les bars ses parents c'est faux et archi faux c'est faux et archi faux c'est faux et archi faux ils n'ont rien fait les avocats n'ont rien fait ce monsieur il en avait marre parce que l'UFDG a posé des conditions pour pouvoir d'abord parler de ce cadre de dialogue vous avez vu les conditions de l'UFDG l'UFDG dit quoi on ne peut pas dialoguer en tant que nom nos partenaires nos collaborateurs sont en prison on ne se prononce même pas d'abord sur le cadre de dialogue alors la pression internationale la pression européenne la pression africaine sur Alpha Condé et il se dit quoi attendez qu'est-ce que je suis en train de faire là donc si je comprends bien mon jeune frère c'est l'UFDG le jour que je vais libérer ses frères ces collaborateurs que j'ai détenu que je détiens donc il va penser à dialoguer il va penser à rentrer dans ce cadre de dialogue alors essayons de voir prenons le porte-parole de l'UFDG libérons les quatre là comme il considère que ce sont les quatre là sont les plus grands libérons ces quatre là on va voir parce que avant la libération provisoire d'Ousmane Gawal ici il a arrêté le porte-parole de l'ANAD et l'arrestation de ce porte-parole et la libération d'Ousmane Gawal d'Ousmane Gawal ici il n'y a pas eu d'écart il n'y a pas eu combien de jours même il n'y en a même pas eu trois jours trois jours d'intervalle non alors c'est un jeu purement politique Alpha Condé il veut décompresser il veut laisser un peu il veut il veut se sentir un peu à l'aise d'accord il veut faire il est au mur quoi il est au mur il est coincé il veut montrer aux Guinéens que bon vous avez vu moi j'ai libéré j'ai fait j'ai rempli ma part du marché j'ai libéré et il a dit que quand je vais le jour que je vais libérer il va penser à rentrer dans ce cadre de dialogue là maintenant on attend et tellement qu'ils sont malins qu'est-ce qu'ils font ils disent libération provisoire ils n'ont pas droit de quitter la ville de Conakry et ils doivent se plier à la volonté de la justice c'est faire quoi on vous libère mais on vous attache les pieds les gens ont déjà compris nous qui sommes profanes en matière politique nous à partir du moment que nous nous avons compris on ne peut pas dire maintenant à Cédu et aux intiles à l'élite guinéenne de comprendre l'élite guinéenne a compris le jeu les responsables de l'UFDG ont compris le jeu de l'ANAD ont compris le jeu si nous les enfants nous avons compris qu'est-ce qui va empêcher ces gens-là de comprendre ils sont plus intelligents que nous ils sont plus visionnaires que nous ils analysent mieux la situation que nous ils sont mieux en contact avec la situation que nous donc arrête il faut que ce monsieur comprenne que comme lui-même il a dit en 2007 que la grève de 2006-2007 a apporté trois grandes choses à la république de Guinée si je ne me trompe pas si je ne me trompe pas il dit la première chose le peuple de Guinée avant hier avait peur mais le peuple n'a plus peur il a dit ça en 2007 il dit le peuple n'a plus peur il dit la deuxième des choses le peuple sait désormais qu'il peut sortir et imposer sa volonté il dit la troisième chose qui est très importante que les Guinées doivent comprendre Alpha a déclaré que la jeunesse guinéenne a maintenant une conscience politique ça c'est très important ça veut dire quoi toi Tidjan Big Soul Madik Sans Frontières Damaro qui est là-bas Mahmoud Silla qui est là-bas nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux là en quelque sorte nous avons une conscience politique les enfants qui sont en Guinée en quelque sorte ils ont une conscience politique les enfants journalistes en Guinée bien vrai que des fois ils déconnent mais ils ont une conscience politique les militants de l'UFDG de UFR de PDN ils ont une conscience politique c'est pourquoi nous comprenons facilement les choses mais c'est que moi j'ai envie de dire Alpha Condé et à tous ceux qui viendront au pouvoir après Alpha c'est qu'il faudrait qu'ils essayent de transformer de mouler le débat politique c'est-à-dire que qu'on part qu'on fasse la politique économique c'est-à-dire que la politique dans la bouche qu'on parle de l'économie est la politique du développement et non de la politique politicienne parce que nous sommes en train nous avons passé tout ce temps à parler de la stratégie d'Alpha Condé d'accord la stratégie d'Alpha Condé à détruire les partis politiques mais en réalité Alpha lui-même n'avait pas de stratégie de développement c'est comme quelqu'un qui se marie il a il a un bon dragueur d'accord il sait draguer les femmes il sait séduire les femmes mais dès qu'il a les femmes à la maison il ne sait pas les conserver il ne sait pas les garder il ne sait pas les entretenir il ne sait pas les perfectionner il ne sait pas s'adapter à la femme bon ce type de gens ce type de personnes il faut simplement qu'ils fassent quelque chose très simplement c'est-à-dire que tu dragues une femme tu fais ce que tu as à faire ok histoire d'une soirée et puis tu te dévorasses mais un autre gars chez nous il a dragué la femme guinéenne et puis il n'a pas su comment garder et il veut garder forcée ça ne se fait pas ça c'est ce qu'on appelle la dictature même les maris il y a des maris dictateurs comme ça ils ne sont pas subtils ils n'ont pas d'intelligence à conserver la femme et ils veulent imposer la force et des fois ça finit très mal tu vois c'est ce qui se passe c'est la même chose identique Alpha a dragué la femme il a séduit la femme guinéenne la Guinée est une femme il a séduit la femme guinéenne mais il n'a pas su nourrir la femme guinéenne il n'a pas su vétir la femme guinéenne il n'a pas su éduquer la femme guinéenne il n'a pas su perfectionner l'intelligence de la femme guinéenne donc tu vois mon cher c'est trop il y a trop de ronde dans tout ce que ce monsieur là a fait quoi merci merci monsieur Foma pour ces détails Bixoul oui je voudrais aussi préciser avant de te donner la parole mais il y a des échos là je pense vous m'entendez ? 5 sur 5 oui bien sûr on te reçoit ok et voilà vous aussi je vous demande la même question qu'est-ce que vous vous en pensez par rapport à ce suivant j'espère que j'aurai le même temps de parole que monsieur Fama Kande il ne nous reste que disons maintenant disons 25 minutes et on doit on doit consacrer quelques minutes pour nos auditeurs pour qu'ils posent des questions je vais communiquer le numéro tout de suite d'accord d'accord bon par rapport à la libération des cadres de l'UFDG vous savez et la manipulation la manipulation au fond parce que ce que je vous dis laissez-moi aller au fond laissez-moi aller au fond s'il vous plaît voyez-vous d'abord Alfa Kande ne fait rien pour nous rien et ça on l'a toujours su il ne dit rien pour nous rien il ne fait rien pour nous rien il y a toujours quelque chose derrière et comme l'a dit monsieur Fama Kande aucun avocat aucun magistrat n'a libéré quiconque en Guinée c'est dommage parce qu'on n'est pas dans un pays de droit en fait c'est dans un pays de droit qu'un magistrat ou bien un avocat peut faire libérer quelqu'un mais très très malheureusement en Guinée voilà c'est la dictature Alfa Kande il a arrêté les gens de façon injuste le monde entier sait qu'ils n'ont rien fait hein après bon il la libère de façon stratégique comme il le veut voyez-vous comme il le veut il la libère de façon stratégique donc voilà c'est de façon très très stratégique qu'il libère qu'il a libéré ses cadres de l'UFDG maintenant bon ce qui moi est dommage et là où moi je vais accentuer c'est-à-dire mes propos c'est concernant tous ces anonymes tous ces citoyens lambda qui ne sont pas connus mais connus du grand public qui copie sa prison dans le vide qui n'ont rien fait des enfants sont parmi eux des jeunes sont parmi eux des vieillards sont parmi eux donc je pense qu'on doit mener le combat et on doit plus parler de ses chances j'ai l'impression qu'Alva Conte a libéré ses politiciens pour nous donner quoi dire peut-être peut-être pour qu'on oublie tous ces citoyens lambda qui copient sa prison des Souroukouni à Kendia en virant dans la maison centrale du Conakry des gens qui n'ont rien fait qui ont été arrêtés des gens qui pour la plupart qui ne sont même pas dans la politique comme l'a dit M. Paman tout à l'heure les jeunes forestiers qui ont été arrêtés les jeunes de l'UFNDC à l'époque qui sont en prison là-bas dans le vide qui souffrent dans le vide Fonike Mange Fonike Mange qui pour moi est l'incarnation pour le en tout cas bon Fonike Mange c'est le gars qu'on peut dire voilà voici le gars au moins qui se bat pour le peuple pour le vrai pour le vrai un jeune qui sans arrière-pensée qui se bat qui se bat qui souffre aujourd'hui on l'a vu il est parti à l'hôpital même aujourd'hui moi en tout cas toutes mes pensées à ces personnes à ces citoyens lambda sinon au niveau des politiciens c'est un jeu politique tu vois Alfa Kondé bon il les a arrêtés dans le vide il sait qu'il n'a rien fait après bon il va essayer de faire semblant de libérer quelques-uns pour faire ça qu'il a compris qu'il veut qu'il veut aller dans le sens dans le bon sens et on sait que c'est pas ça ça n'a jamais été ça ça n'est jamais ça donc à monsieur Alfa Kondé s'il vous plaît ces citoyens lambda vous bloquent à rien ces citoyens lambda vous empêchent à rien ils n'ont rien fait vous le savez libérez-les libérez-les ils n'ont rien fait vous gâchez des avenirs dans le vide dans le vide au fait ils ne sont pas leaders de partis politiques ils ne sont pas cadres de partis politiques on peut dire peut-être si les cadres des partis politiques ou les leaders politiques ont été en prison ils sont allés en prison peut-être eux au moins on dit bon ils vous tiennent tête ils vous freinent quelque part mais des citoyens lambda des jeunes de rien de quartier qui ne vous ont rien fait qui n'ont rien fait qui n'empêchent à rien de toutes les façons vous aviez forcé vous aviez l'armée de votre côté vous avez pris le pouvoir vous êtes assez couturien très dommage dommage pour le peuple de Guinée donc pourquoi maintenir des jeunes qui ne doivent rien faire en prison pourquoi moi c'est la partie que je ne comprends pas donc parlant de prisonniers politiques des prisonniers d'Alfa Kondé moi je pense à tous c'est à dire ces jeunes ces citoyens lambda qui ne sont pas connus c'est leur famille seulement qui sont là-bas c'est leur famille et voilà il y a l'UFDG aussi qui peut savoir mais l'UFDG ne peut pas tout savoir sur tous les jeunes les innocents qui sont emprisonnés moi j'ai eu à discuter avec quelques-uns ils m'appellent ici quand ils ont l'occasion ils m'écrivent des messages et ça me fait de la peine ça me fait beaucoup de peine tu vois c'est des jeunes qui sont le connu du grand public personne ne les connait donc voilà ils sont oubliés en prison tu vois et c'est dommage c'est leur famille qui savent qui sont les qui croquissent là-bas en prison sinon nous autres le grand public c'est les gens qui sont connus c'est de ceux-là qu'on va parler de plus donc moi j'ai beaucoup de peine pour ces jeunes voilà qui sont en prison dans le vide qui n'ont rien fait qui sont anonymes qui sont des anonymes qui sont des anonymes c'est vraiment dommage pour ce pays c'est très très dommage pour ce pays mais la libération de ces cadres politiques c'est pirement un jeu c'est-à-dire une manipulation pour faire genre donc moi je vais me limiter là cet dommage pour la Guinée ok merci merci Bersoul merci monsieur Fama je rappelle que vous regardez le direct là sur la page jeune visionnaire et également sur l'art Fama officiel et tout comme citoyen la puissance alors nous allons entamer notre dernier sujet il y a le fédéral de l'Angleterre monsieur Abdel Karim qui souhaiterait dire un mot je vais lui rajouter vite et après on va continuer d'accord merci je suis un peu premier mais je sais que c'est Sam Abdel Karim je n'arrive pas à vous rajouter là je sais pas attendez il y a bientôt 23h oui 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 oh nous sommes pas dans le même pays oh oui dans le même pays si Abdel Karim je n'arrive pas à vous prendre parce que on m'a dit d'éditer le monde je le fais mais voilà je suis en train d'enregistrer mais impossible on avance on va le prendre prochainement oui la Guinée en tout cas c'est que les gens doivent retenir la Guinée ce n'est pas un pays de droit voyez-vous donc rien n'est normal la Guinée c'est la loi le plus fort en attendant un mot sur le dernier point c'est par rapport à ces examens nationaux un sabotage qui ne dit pas son nom aujourd'hui nous voyons c'est devenu vraiment de la comédie c'est sûr que le professeur de M. Foma Kanté est venu nous enseigner en Guinée alors là M. Foma dites-nous quelque chose en trois minutes pardon pas plus pas moins un système de sabotage un coup contre le docteur Bano qui a vraiment voulu faire des réformes au niveau de l'éducation qu'est-ce que vous en dites là tu parles un coup contre qui qui a voulu faire des réformes ça me fait rire ça me fait rire sincèrement bon ce qu'il faut savoir c'est que M. Tidjan depuis l'arrivée de M. Alpha Kondé à la tête de la République de Guinée c'est vrai les dix derniers non les cinq dernières années de M. Tidjan s'en a compté la scolarité l'éducation guinéenne avait perdu sa valeur complètement il faut l'admettre mais depuis l'arrivée de M. Alpha Kondé à la tête de la République de Guinée en 2010 jusqu'à maintenant je vous jure sur l'honneur mon cher prenez un étudiant je parle pas des étudiants qui sont rentrés à l'université en 2010 mais je parle des enfants on vous écoute qui ont fait le brevet autant qui ont fait Kondé et qui sont rentrés à l'université au temps d'Alpha Kondé prenons ces enfants là je parle pas des fruits de l'Ansona Kondé c'est à dire les derniers fruits de l'Ansona Kondé je parle pas d'eux mais les enfants qui sont rentrés à l'école d'Alpha Kondé et qui sont qui ont qui ont fait le brevet le bac jusqu'à l'université au temps d'Alpha Kondé quel est leur niveau le niveau l'éducation est l'un des piliers parce que pour moi il y a 5 piliers fondamentaux de la démocratie l'éducation en fait partie l'éducation est l'un des piliers les plus fondamentaux d'accord de la démocratie parce que je vais vous dire quelque chose mon cher pour rehausser le niveau de l'éducation de son état c'est lié à beaucoup de facteurs le premier facteur il faut combattre la faim un élève qui a faim ne peut pas assimiler ses leçons un élève mal nourri ne peut pas assimiler ses leçons il faut combattre la faim d'accord il faut de la mobilité pour les enfants qui vont à l'école les lycéens les universitaires qui vont à l'université il faut de la mobilité troisièmement il faut rehausser le niveau des formateurs parce que quand les formateurs ne sont pas bien formés ce qu'ils vont donner ça sera de gâchis et vous savez à l'époque quand nous nous étions au lycée il y a un vieux qui venait nous donner les cours de philosophie il nous a dit vous savez quelle est la différence entre ceux qui ont étudié au temps des colons et ceux qui ont étudié après l'indépendance et ceux qui ont étudié jusqu'à maintenant on a dit non notre prof de philo ce vieux là il nous a dit les gens qui ont étudié autant des colons ces gens étaient en contact direct avec le blanc lui-même donc ils recevaient l'éducation de qualité et ces gens qui ont reçu l'éducation de qualité des colons et qui ont transmis à la première génération après l'indépendance ceux là ont eu de la bonne éducation parce qu'ils ont reçu la bonne éducation de ceux qui ont reçu des colons voyez-vous alors quel était le système que le colons avait mis en place pour donner la bonne éducation d'accord le régime qui est venu après le colon quel a été le système qui a été mis en place pour que les Séroudalins aujourd'hui pour que les Kassouris aujourd'hui pour que les Ousmane Kaba aujourd'hui pour que tous ceux qui les Fayamulimono et tout ça pour qu'ils aient ce niveau là parce que ce sont les fruits de la révolution Séroudalins qui est né en 52 il a connu l'école guinéenne la Guinée a eu son indépendance en 58 donc ça veut dire que Séroudalins a fait son adolescence l'école primaire sa formation de l'école primaire 52 58 la Guinée a eu son indépendance sous le régime de la colonisation d'accord et après la Guinée a eu son indépendance alors quel a été le système qu'Amet Sertouré a mis en place pour que les Ousmane Kaba et tous ces Fayamulimono aient le niveau qu'ils ont aujourd'hui on doit se poser on doit se poser cette question quel a été le système et regardez je vais vous dire quelque chose de très important après le départ des français d'accord il a fallu qu'Amet Sertouré amène les Cubains les Russes en Guinée les Soviétes en Guinée ils viennent apprendre le français puis ils nous enseignent la science malgré cette technique là il y a eu le niveau et les élites là l'élite guinéenne les ministres qui sont là aujourd'hui ils sont les fruits de ce système là alors qu'est-ce qui a dévalorisé notre système scolaire en Guinée qu'est-ce qui a dévalorisé c'est à partir du moment que L'Anson Aconte est venu à la tête de la République de Guinée ça a été quelque chose de dramatique pour nous c'est pourquoi je dis quelque part que tout le problème de la Guinée s'amètre Sertouré parce qu'il n'a pas accepté le pouvoir sinon L'Anson Aconte n'aurait pas venu à la tête de la Guinée ne serait pas venu à la tête de la Guinée si on avait respecté la constitution si on avait respecté l'atternance en Guinée L'Anson Aconte n'est pas là toujours dans le même cadre ils sont venus ils ont dévalorisé le système scolaire de la Guinée ils ont mal formé les formateurs de malformation à malformation de malformation à malformation c'est devenu de la dégringolade prenez les professeurs aujourd'hui à l'université prenez les professeurs au lycée prenez les maîtres dans les écoles primaires le niveau est bas mon cher et quelque chose encore de très dangereux quand moi j'étais en Guinée par exemple moi j'ai donné des cours j'allais remplacer souvent mes professeurs dans des lycées il y en a qui qui enseignaient au lycée Yimbaya il y en a qui enseignaient au lycée aviation au lycée coléa qu'est-ce qu'ils font ils préfèrent aller dans les écoles privées et envoyer les élèves qu'eux-mêmes estiment c'est-à-dire pour eux nous on avait un peu le niveau au-dessus des autres donc ils faisaient une sélection ah mon petit tu peux aller donner le cours là-bas ils nous faisaient des briefings ok oui écoute seulement je vais te dire quelque chose parmi nous il y a des gens qui savaient bien parler le français mais qui ne maîtrisaient pas les leçons qu'ils allaient dispenser tu vois donc c'est le système que je suis en train de te dire là ils ne maîtrisaient pas la leçon qu'ils devaient aller dispenser alors c'est pourquoi aujourd'hui quoi qu'on fasse il faut il faut une réforme totale du système éducatif guinéen c'est impossible mon cher et pour faire cette réforme il faut de la bonne administration à la tête de l'état et pour avoir de la bonne administration il faut un homme d'état un homme du peuple à la tête la tête la tête des poissons d'abord la tête des poissons quoi que vous envoyez même si vous envoyez aujourd'hui monsieur Sarkozy comme ministre de l'enseignement universitaire pré-universitaire je vous jure il va couler même si vous envoyez George Bush vous envoyez Obama vous envoyez l'homme le plus intelligent en matière de système éducatif en tant qu'alpha condé à la tête de la Guinée il va couler je suis d'accord ok il n'y a pas de problème il faut une bonne administration en place réforme l'administration guinéenne pour qu'on puisse rehausser le niveau de l'étudiant le niveau du lycéen le niveau du primarien guinéen sinon c'est quasiment mission impossible ok il n'y a pas de soucis merci 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 c'est bien noté il y a Fatima qui dit que que dites vous d'un professeur qui a faim là aussi c'est autre chose big soul bon parlons de système éducatif guinéen le système éducatif guinéen bon il est pathétique voyez-vous monsieur Famakante est parti à la base des bases donc voyez-vous moi qui suis un jeune je vais parler de ce que j'ai vécu déjà parce que j'ai étudié en Guinée j'ai fait une partie du collège le lycée l'université en Guinée donc ce qu'il faut dire qu'à tous les niveaux commençons par le fondateur d'abord si on vient dans une école le fondateur le recteur le directeur c'est-à-dire le censor les professeurs les élèves tous et tous les étudiants c'est-à-dire tout est pourri à tous les niveaux je suis désolé de le dire les professeurs ou bien les cadres de l'éducation qui ont le niveau ils sont peu en Guinée ils sont très très peu et aujourd'hui en Guinée l'éducation n'est tellement bâclée que c'est c'est incroyable de décrire ce qui se passe sur le terrain les professeurs n'ont pas le niveau monsieur Fama l'a dit ici il y a des professeurs qui ne maîtrisent qui ne maîtrisent rien à rien qui partent donner des cours un professeur qui n'a pas qui n'a pas le niveau part donner des cours à un élève qui est là au fait depuis qu'il est rentré de l'école primaire en passant par le collège arrivé au lycée jusqu'à l'université en fait il n'a jamais eu sa moyenne en vrai sa moyenne en vrai c'est à dire il n'a jamais il n'a jamais il n'a jamais passé en classe supérieure par rapport à son niveau au fait tout est achetable tu peux tout acheter tu peux tout faire dans les écoles en Guinée aujourd'hui et ça ça a commencé depuis que nous on était déjà au collège avec vous on achète les notes tu peux acheter les notes tu peux tout faire voilà mais Big Soul mais Big Soul imagine cette année c'est des amis vu des élèves qui rentrent en classe avec des sanduces sanduces là on met le sujet entre le pein vous parlez de copier ça fait rire avant même d'arriver là-bas avant même d'arrêter là-dessus juste une parenthèse avant qu'ils ne parlent juste une parenthèse s'il vous plaît une parenthèse il faut dire aux élèves aux élèves étudiants guinéens il faut dire aux ministères de l'éducation guinéens que surtout aux enfants en Guinée que le niveau c'est l'école primaire de la première rendée à la sixième année c'est la base c'est ce que je disais ici tout de suite c'est là où on apprend à écrire c'est là où on apprend à lire c'est là où il y a la grande lère il y a l'ombographe et tout ça même à l'école primaire les gens ne comprennent rien même à l'école primaire vous savez qu'on achète les notes même à l'école primaire même à l'école primaire vous savez qu'on peut passer sans le niveau c'est-à-dire vous passez en classe supérieure pourtant vous n'aviez pas validé la classe précédente voulez-vous voilà donc c'est comme ça c'est comme ça ça se passe l'élève il est là il y a des élèves qui sont en Guinée qui ne savent même pas bien écrire leurs mots à plus forte raison ils vont s'exprimer bien il y a des élèves qui ne savent pas parler français pourtant ils étudient ils sont enseignés en français ils ne savent pas du tout parler français et c'est comme ça ils évoluent ils évoluent ils évoluent ils passent ils passent tu achètes les notes même à la fin tu peux acheter ton diplôme il y a des gens qui n'ont pas fait l'université qui ont des diplômes universitaires vous avez ça vous avez ça bien sûr donc c'est un système c'est dès la base tout est pourri à tous les niveaux et maintenant et maintenant oui allez-y maintenant ce que vous voyez ici par rapport aux gens qui copient je vais vous dire une chose ici quand on a fait je me rappelle bien quand on faisait le bac on faisait le bac je vais vous dire une chose c'est très très grave voyez-vous on faisait le bac qu'est-ce qui se passe en fait les surveillants les surveillants des classes demandent de l'argent ils font passer le sujet traité les surveillants en complicité avec les délégués qui font passer un sujet traité le sujet même traité le sujet du tableau traité à l'avance qui viennent en classe les élèves se distribuent ça tu ne fais que remplir ta feu tranquillement tranquille j'ai vu ça en Guinée j'ai vu ça en Guinée j'ai vu des candidats qui ont reçu les sujets dans des écoles privées avant même l'examen ils ont traité c'est-à-dire ils reçoivent les sujets les sujets de l'examen viennent à l'école dans les écoles privées ils ne savent pas comment ils font c'est dès la base ils achètent là-bas le sujet même à l'avance vous savez il est connu à l'avance le sujet entre les enseignants là-bas les directeurs ils ont le sujet à l'avance avant de l'envoyer dans la salle d'examen donc ils récupèrent ces sujets ils les vendent dans les écoles maintenant ces sujets viennent à l'école ils les traités à l'école d'abord le sujet qu'ils vont donner à l'examen on le traite à l'école peut-être une journée avant à la veille le sujet est bien traité tous les élèves ont le sujet ils rentrent avec le sujet en classe en classe d'examen ils donnent de l'argent au délégué au surveillant qui demande lui-même de l'argent donc c'est de laisser aller le système médicatif il est totalement pourri il est totalement bâclé c'est pour ça mais tu ne veux pas comprendre il y a des élèves qui vont croire peut-être qu'on le fait du bien en faisant ça on vous fait du mal on vous fait du mal à tous les niveaux parce que après l'école c'est vous qui allez vous retrouver dans la vie maintenant bon si tu passes tu viens ici en Europe par exemple en Occident ton diplôme ta feuille ta feuille que tu appelles diplôme tu vas laisser ça en Guinée avant de venir ici parce que ça n'a aucune valeur aucun manque aucune valeur même le permis guinéen n'a aucune valeur ici en fait rien n'a de la valeur rien qui vient de la Guinée n'a de la valeur dans les pays développés et consorts ici en Occident sinon ton permis je vais vous dire ici en France tous les pays le Mali le Sénégal tu as ton permis là-bas tu viens avec ton permis ici en France tu déposes ton permis à la préfecture on te fait on te fabrique automatiquement un permis français on te le donne pour que tu puisses rouler ici mais le permis guinéen tu l'as présent ton permis guinéen ils te disent d'aller te faire foutre avec parce qu'il n'a aucune valeur aucune valeur parce que même ici les gens connaissent ce système ce système c'est-à-dire bâclé ce système de corruption et tout on peut tout obtenir on peut tout avoir on peut acheter un diplôme à 800 000 on peut acheter un permis à 100 000 à 50 000 francs qu'il y a tranquillement tranquille mais ça ça ne marche qu'en Guinée si vous sortez de la Guinée ça va vous tromper donc c'est un peu ça c'est un peu ça le système médicatif il est voilà il est totalement malheureusement merci merci le guerrier il y a monsieur Alpha Ibrahim Abba qui nous demande que j'ai une question pourquoi nous sommes gouvernés comme ça dit quelqu'un comme Alpha Condé mais c'est tout simplement parce que nous sommes un peuple lâche un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut sinon en réalité Alpha et ce système ne devraient même pas briser la Guinée maintenant monsieur Foma nous allons accorder juste 10 minutes à nos abonnés les gens qui veulent poser des questions à monsieur Foma ou à Big School voici le numéro WhatsApp que je viens d'afficher sur l'écran vous pouvez voir c'est 00 224 657 97 8080 00 224 657 97 8080 vous pouvez voir sur l'écran sur la vidéo pour ceux qui veulent poser des questions on peut prendre trois personnes maximum parce qu'on est frappé par le temps il fait tard oui il fait tard donc s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions vous pouvez vite appeler ces numéros là que je viens d'afficher et je vais vous prendre sur WhatsApp et c'est uniquement sur WhatsApp que le numéro pourra passer et Monsieur Fama il y a une chose qui tarde mon esprit au moment où on parle des réformes imaginez il y a un monsieur Ibrahima Suri Kamara qui a été délégué dans un centre à Zérecouré ce monsieur a voulu faire de la rugueur mais voilà c'est ce monsieur qui est victime aujourd'hui des professeurs du côté de Zérecouré qui sont allés attraquer son domicile parce que tout simplement il n'a pas laissé les enfants copier et aujourd'hui le monsieur pour sa propre sécurité il est tenu obligé de payer 200 000 francs guinéens par jour aux policiers pour pouvoir sécuriser son foyer son domicile où se trouve l'état mais où va ce pays là monsieur laissez vous poser la question on va aller vite fait quoi je vais parler de cette partie rapidement c'est ça que je disais tout à l'heure c'est un système ok nous avons nous avons nous avons une première personne c'est un système vous parlez de bien faire en Guinée oui bonsoir monsieur allo bonsoir comment oui je ne sais pas si je peux parler en français parce que monsieur je me règle bien parce que il y a des questions en fait que je dois lui poser voilà c'est un combattant et vous êtes tous en France bon merci voilà monsieur Fama vous entendez m'invite je me souviens je m'envoie mon message je m'envoie à ta visite et le monument mais bon à part de police c'est pas grave merci j'ai pas compris cette partie tu peux reprendre reprendre ta question s'il te plaît alors en fait je dis là j'avais voulu parler en plein mais là il faut que je parle en français le peu que je peux parce que voilà pour que monsieur Fama puisse comprendre j'ai des questions à lui demander vas-y vite voilà voilà en fait moi c'est à travers de cette visite que Obama est parti aujourd'hui rendre visite et puis le leader qui a été détenu et là je vois déjà certains journalistes ils commencent à dire ouais à partir du moment que Ousmane Gaval et les autres sont intervenus le moment que monsieur Seloudal le persiste a réuni bien sûr est parti rendre visite il y a aucun qui a pris la parole et puis il commence à dire encore quand il voit le reportage que le monsieur avait fait bah franchement il dit pourquoi monsieur Seloudal a dit avant-hier que voilà le pouvoir est prêt en un mot voilà d'infiltrer et puis il y a certains membres qui voulaient aller rejoindre de la soupe et ce truc comme ça c'est des choses que vous avez entendue peut-être bah voilà j'aimerais bien avoir la réponse dans ce sens mais bon la demande cette question à monsieur Fama pour qu'il me réponde oui mais certainement vous n'avez pas vous n'avez pas suivi le débat dès le début sinon monsieur Fama a bien parlé de ça on a bien on a bien on a bien parlé de ce sujet c'est pas si vous pourrez réécouter la vidéo si monsieur Fama on peut lui donner une minute non c'est bon je veux le faire c'est pas la peine c'est juste pour ça parce que ça m'inquiète un peu et je regarde toutes les vidéos même quand je suis au boulot quand je reviens soit toi ou monsieur Fama c'est tout le temps même quand je suis au boulot je ne vais pas merci 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 beaucoup merci 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 C'est quel nom ? Rappelez-nous votre nom. C'est M. Barry. Regardez-moi des vilains noms comme ça. Merci beaucoup. Merci, M. Barry. Merci, M. Barry. Merci, c'est un plaisir. Merci vraiment. M. Fama, vous avez entendu, mais il dit qu'il va écouter. On va écouter. Voilà, il y a M. Allô ? Bonsoir, comment ça va ? Oui, ça va très bien. Il y a tous les chemins qui mettent vers Rome. Comme je n'ai pas pu accéder au live, donc j'ai profité par là. C'est très intéressant que tu pourrais te animer pour que l'interactivité soit entre vous et nous qui vous suivons. Voilà, c'est avant tout, vous féliciter, vous remercier, vous encourager surtout, vous tous, à commencer par le Grand Pharma, Big Soul 224, et bien sûr, toi, tu donnes la puissance. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien ce qu'il nous faut. Il faudra continuer à dénoncer, dénoncer, dénoncer. Voilà. Donc, c'est quelque chose à encourager, à féliciter surtout. C'est vrai que vous avez fait beaucoup d'analyses sur beaucoup de choses par rapport à la situation, à commencer par le cas Madic, par le cas de l'infiltration que nous connaissons, mais aussi par rapport à l'école guinienne. Donc, je dirais que je partage entièrement vos réflexions et vos analyses qui sont vraiment très pertinentes. et je pense que nous pouvons tirer beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez dit. OK. Maintenant, le temps faisant défaut, je ne pourrais pas revenir sur certains points. J'avais vraiment voulu être de votre plafond pour que je puisse intervenir surtout par rapport aux sujets qui étaient posés. Mais si vous me permettez rapidement, le cas Madic, je crois que Tidiane, tu as tout compris. Moi, je pense parce que tout étant bien sûr responsable, militant et sympathisant de l'UFDG, tout ce que nous pouvons dire, c'est juste un événement qui est arrivé et qui est passé. Donc, essayons de tirer toutes les leçons qu'il faut, tout ce qu'il y a eu comme erreur et tout, essayons de tirer ça. Mais en même temps, essayons d'enterrer la chose et continuons notre combat et visons le devant, en fait. Allons à l'avant. C'est ce qui est beaucoup plus important Donc, Madic est arrivé, il a fait le combat, il y a eu des hauts et des bas, il a publiquement, à travers sa page Facebook, dit qu'il démission de l'UFDG, donc on ne peut que prendre accès aux responsables d'UFDG. Les avocats, n'oubliez pas, n'oubliez pas que l'UFDG et ses avocats, ils sont assignés à tous nos détenus, en fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis en 2010, à chaque fois que les militants de l'UFDG sont arrêtés et incarcérés, la première des choses, l'UFDG met en place ses avocats pour aller les défendre. Donc, pour revenir au cas de nos responsables qui ont été incarcérés injustement, comme nous le savons, d'ailleurs, ce sont des otages politiques, les avocats ont été mis à la tâche aussi d'essayer de les défendre, d'essayer de passer par tout ce qui est du côté juridique pour, dans l'espoir vraiment d'obtenir la libération. Mais ça n'a pas marché. Comme l'a dit, sur 224, nous ne sommes pas dans un pays de droit. Donc, on ne peut pas avoir un résultat escompté en fonction de la loi. Ok. Il n'y a pas... Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, le dernier point qui reste une question, c'est par rapport à nos combattants. Pas toi, tu dis à la puissance parce que c'est toi qui es responsable du FDG et je pourrais m'adresser à Big Soul 224 et à Fama. Eux, ils sont des activistes. Je ne sais pas si je peux les qualifier de blogueurs. Compte tenu du fait qu'ils sont très actifs dans les réseaux sociaux, ils abordent tous les sujets qui touchent notre pays, à savoir les sujets politiques, les sujets sociaux et plus loin même. J'apprécie aussi le côté surtout de la comédie. Big Soul 24 en est un grand dans ce sens aussi qui promove la promesse de la culture. Mais quel regard aujourd'hui peut porter ? Parce qu'on peut dire que Madik a été l'un des leurs. Parce que nous tous nous avons connu Madik à travers son caméra, à travers sa page, l'activiste qui est le combat qu'il a vraiment abattu. Et aujourd'hui, il a fait un déclin sur le combat du activisme, je dirais, dans son combat. Alors, Big Soul 224 et Fama qui est, moi, dans le même sens, aujourd'hui, quel est le regard qu'il porte par rapport à tout ça ? Et s'il y a conseil vraiment apporté dans ce métier de blogueur qu'ils font aujourd'hui, quel est le conseil et combien qu'ils sont apportés à tous ceux qui oeuvrent dans le même sens. Bien sûr, dans le cadre de l'activisme. Parce que l'important est que le pays change de façon positive. Et je crois que, normalement, ils le font dans ce sens. Merci, il n'y a pas de problème, monsieur le fédéral de Londres, le théâtre de Paris. Nous en remercions et nous allons prendre d'autres personnes. Donc, Dixul, je vois que Kanté est parti, je cherche à... Il a rétabli... Le monsieur a posé une question que je voudrais répondre rapidement, si te permets. Le monsieur qui vient de partir a posé une petite question que je voudrais répondre rapidement. Oui, rapidement. Voilà. D'abord, merci beaucoup, monsieur. Merci pour le soutien tout et tout. Merci pour ça. La question, le savoir, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous... Un instant, monsieur. Un instant. Bixul, vas-y. Disons par rapport à tous ceux qui parlaient sur les réseaux sociaux. Il a parlé du cas du Madik. Vous savez, Madik, c'est vrai qu'il était l'un des nôtres. Mais à un certain moment, il est sorti dans ce cadre. Il est sorti totalement dans ce cadre. Et c'est une chose que moi, j'avais dit à l'époque. Bon. C'est-à-dire, s'il est prêt à s'engager pour de vrai dans la politique, il est totalement libre de le faire. Tu vois ? Il est totalement libre. Mais en tout cas, c'est qu'il faut éviter. Surtout moi, dans mon cas, il ne faut pas faire espérer. C'est-à-dire, il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Parce qu'à l'époque, entendre Madik parler, c'est-à-dire, c'est comme si il prédit des choses, il dit des choses, il tient des engagements. Tu sais, quand les gens, quand il y a des problèmes en Guinée, quand il y avait des problèmes en Guinée, les gens étaient prêts à applaudir pour tout. Voyez-vous ? Dès que tu viens ici, tu tiens un discours concernant le de pouvoir en place qui commettait des exactions, qui commettait toujours des exactions. Directement, tu as applaudi. Maintenant, Madik est sorti dans ce cadre. Bon, il est venu en Guinée dans un cadre purement politique. Il n'est pas venu en Guinée comme un jeune activiste, simplement. Tu vois, il est venu en Guinée. Il était de l'UFDG. Il soutenait l'UFDG. Il est parti en Guinée dans ce sens. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Après, il a sorti, il a changé de discours. Et aujourd'hui, il dit qu'il est sorti dans la politique. En tout cas, moi, personnellement, moi, non seulement, je dis ce que je vois ou ce que j'entends. Ça, c'est un. Je ne parle pas de façon politique. Je parle selon la logique. Tu vois. Maintenant, bon, moi, perso, à la base, à la base, quand j'ai créé... On va prendre un autre là. Il faut que j'ai créé. Quand moi, j'ai créé ma page, c'était dans un cadre purement artistique. Ce que je fais de temps en temps à côté de parler de la Guinée. Mais pour moi, tout jeune conscient a une responsabilité face à tout ce qui se passe en Guinée. Il doit prendre position, il doit prendre la parole parce que ne pas prendre position, c'est déjà prendre position. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Bixol. Oui. Allo, bonsoir. Monsieur Chérif de l'Angleterre. Oui, nous vous écoutons. D'accord. Bien avant tout, permettez-moi d'abord de vraiment remercier très, très infiniment le combat que mène Fama, qui est un esclave redouté de monsieur Bixol. OK. il faut dire à Fama qu'on lui a trouvé déjà une femme qui n'est presque revenu sur la ligne droite. OK. Par rapport à ce que le sujet de Fama, je vois, il faut d'abord qu'on fasse la différence entre vous, les grands combattants. Moi, je trouve que vous avez assez de seuils de blogueurs. Aujourd'hui, vous êtes des communicants, vous êtes des influenceurs parce qu'il y a des gens qui s'inspirent, je sais que vous dites, ce ne sont pas que les jeunes, mais sachez que toute la douche sociale qu'on conduit jeunes, vieux, adultes, femmes, tous se mire de certaines de vos communications pour vraiment en tirer le son et s'en accaparer et faire quelque chose de bien dans leur vie. Moi, ce que je vais vous inviter, d'accord, pour éviter cette chamaille, d'accord, on a des blogueurs qui sont là, dont déjà, j'ai vu que vous ne faites plus partie de cette sphère. je vous inviterai à créer un groupe organisé des influenceurs ou des communicants, c'est-à-dire des gens qui ont des objectifs communs, comme ce que vous avez par rapport à votre charity. Donc, cela permettrait de crier, d'accord, les mauvaises graines parce que parmi vous, il y a des opportunistes. Il y a des gens qui sont là qui se grèvent à vous pour avoir un petit nom et puis se décaler. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'IFTG. Comme on l'a dit, l'IFTG est devenu un fonds de commerce. Mais l'avenir nous le dira. Ça, que ce soit certain, tous les visages se feront découvrir. Dans l'apport à la sortie de Malik, moi, je crois aujourd'hui que c'était un jeu. C'est ce qu'on appelle la politique soviétique. C'est quelqu'un qui est venu sur les rosers sociés. Je ne le juge pas, d'accord ? Seule sa conscience pourra le juger. Je souhaiterais que les auditeurs et vous, les grands communicants, qu'on en fasse de cela un non-événement. S'il était venu dans une bonne optique, c'est mieux pour lui. S'il est venu parce que n'oubliez pas qu'il a rappelé deux choses très importantes dans son communiqué. Il dit que son père, son grand-père, a supporté ses côtouris. Jusqu'à la mort, malgré les difficultés, il est resté là, il est resté constat. Son père reste content de l'affa condé, malgré que ce monsieur ne lui a pas été reconnaissant. Donc, moi, je juge, ici, j'estime que l'arrestation de Malik a été juste une porte de sortie. C'est qu'il trouve, d'accord, un point de cavale. Donc, faisons de ça à nos dérêlements. Ok, il n'y a pas... Un long chemin va débroussailler. Il n'y a pas débroussailler. Pour nos avocats et aux prisonniers... Oui, en 30 secondes, en 30 secondes, parce que le téléphone essaie de critiquer. Reventionne nos avocats, reventionne nos avocats. Certes, on va estimer qu'ils n'ont pas été ici, d'accord, la source de la libération de nos prisonniers, mais c'est eux qui ont traité ce chemin. Donc, cela conduit aux infiltrés. Donc, le combat continue. J'avais vraiment quelques points à ajouter, mais il y a beaucoup... Oui, le temps. Le temps fait défaut. Je vous remercie, vous vous encouragez. Merci. Et vraiment, à tous les auditeurs, vraiment, continuons le combat de l'Université. C'est un combat noble. Merci beaucoup. Nous voyons convaincu et persuadés qu'il y a la lumière au fond du tunnel. OK. Nous y arriverons. Merci. Merci. Bonne soirée du côté de Londres. Merci. OK. Bixoult, écoutez ce monsieur. Il y a le numéro plus 1031, 777, 093, 91, 36, qui dit que j'ai une question. Alpha Condé libère les cadres peu, seulement et puis laisse les autres être nés. Pourquoi ? Lui n'a rien. Lui n'a pas compris, au fait. Il n'a pas compris. Il ne nous a pas écoutés. Au fait, il le fait, c'est vrai, mais c'est dans un... C'est de la manipulation, au fait. Au fait, ils veulent... Je vous ai dit ici qu' Alpha Condé ne fait rien pour rien. Il arrêtait les gens dans un cadre bien déterminé. Il libère qui il veut dans un cadre aussi bien déterminé. Tu vois ? Ça s'appelle de la manipulation politique. Maintenant, les Guédéens doivent utiliser leur cerveau et comprendre savoir qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre. Il faut comprendre le système. C'est un peu certain que les gens ne comprennent pas le système et ils seront induits en erreur. Et c'est vraiment dommage. C'est le cas de beaucoup de Guédéens. OK. Je pense qu'il a bien suivi et il a aussi sa réponse. Donc, on va prendre une dernière... ceux qui viennent de parler vite fait. En fait, pour tous ceux qui ont écouté, nous, on ne dit pas que les avocats de l'UFDG n'ont rien fait, n'ont pas travaillé. C'est vrai qu'ils ont travaillé. C'est par rapport à la libération. Voilà. C'est une manipulation d'Alpha Connaie. Maintenant, j'explique. La libération des quatre ou la libération de tous les prisonniers politiques, que ce soit Madik San Pantier et qu'on sort, que ce soit Grimad, Alpha Connaie les a libérés. Il est en l'UFDG. Les avocats, ils peuvent faire libérer quelqu'un dans un pays de droit. La Guinée, ce n'est pas un pays de droit. On n'est pas dans une démocratie. Les avocats, ils retiennent ça. Les avocats, c'est vrai qu'ils font un travail, mais voilà. Bon, après, le juge dit ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Si on était dans un état de droit, on était dans une démocratie, toutes ces personnes à l'éducation ne l'aiment pas de retrouver en prison. Voilà, pour qu'on parle de faux croissants à qui parle. OK. Merci, Bixoul. On va prendre un dernier. On va prendre un dernier, un tout dernier. Voilà, vous pouvez appeler toujours au 00224 657 97 8080. nous allons prendre un tout dernier pour boucler la boucle avec ces grands ces grands guerriers. Mais tu nous as pas parlé de Mainkangessa. Oustace. Oui, Oustace Mainkangessa, c'est mon grand-pille. C'est mon grand-pille. il n'a pas du pouvoir de faire la campagne. Il n'a pas du pouvoir de faire la campagne. Il n'a pas du pouvoir de faire la campagne. Je vois qu'il y a un problème de réseau. Il y a... OK. Il y a un monsieur qui tentait d'appeler là. Mais il y a un problème de réseau. Je pense qu'on va s'arrêter là, Bixoul. Et nous allons vraiment remercier tous ceux qui ont pris le temps de regarder ces directs du début à la fin. Nous vous remercions. Encore une fois, nous ne sommes pas des personnes. Nous voulons que notre pays puisse marcher, puisse avancer. Parce que c'est dans ça que nous pourrons tous en tirer profit. Et voilà le cas de Madik. Comme on l'a si bien dit, pardon, oublions ce sujet. Et regardons comment est-ce que notre victoire pourra vraiment être rétabli dans les mains de ces poutistes et le reste ignorant. Voilà, c'est la politique. Il dit qu'il est parti. Il n'a qu'à aller. Bonne chance à lui. On va garder notre lien social avec lui. On le vient. Il s'est en exigé. On l'a suivi. N'en faisons plus de débats. En tout cas, je n'en parlerai plus. Essayons d'avancer. Essayons de voir autre chose. Merci Bixoul 224, l'homme de Paris. Merci beaucoup à monsieur Tidjan. Merci de m'avoir invité. Merci à toutes ces personnes qui nous ont écoutés ici. Voilà, ce qu'il faut retenir. J'insiste. Je vais terminer par ce que j'ai commencé. La Guinée n'a encore arrêté d'agir avec passion. Utilisons nos cerveaux quand il y a un truc réfléchissant très très bien. La Guinée, c'est un pays compliqué. On n'est pas dans un pays de droit. Donc voilà, il y a certaines choses qui, voilà, on ne doit même pas débattre sur certaines choses concernant la Guinée. Parce que déjà, ce n'est pas un pays de droit. En tout cas, merci beaucoup que le bon Dieu vienne en aide à tous les Guinéens et que tous ces prisonniers politiques, ces prisonniers, ces citoyens lambda, surtout, ces anonymes qui sont en prison soient libérés. Merci beaucoup. Merci Bixoul. et je vais juste répondre à cette dernière question. Quelqu'un qui a posé, il dit que j'ai une question. Pourquoi nous, les Guinéens, si c'est le football, si c'est le football, nous sommes unis. Mais la politique, on est divisé. Un monsieur qui est un ingréditaire, mon frère, c'est très simple. Au fait, l'union qu'on a dans le football, si on avait la même union dans la politique, ces manipulateurs n'avaient pas à nous manipuler. Au fait, en politique, ils ne passent pas la stratégie ethnique pour mettre les gens dos à dos, pour vraiment atteindre leurs objectifs et de l'autre côté, ils font semblant que la Guinée est une famille. Mais c'est parce que c'est aussi la politique qui dirige le football, la culture et tous les autres. C'est ça. C'est pourquoi alors en politique, on s'est toujours à manipuler parce que pour accéder au pouvoir, il faut forcément passer par la politique. Parlant de culture, je vais toucher un petit point, c'est vraiment dommage qu'on essaie de tuer à petit feu tous ces artistes guinéens. Je ne sais pas ça fait combien d'années les artistes guinéens ne vivent plus de leur art et c'est très, très dommage. Au nom de cette épidémie, de cette pandémie, ils prennent des mesures qui tuent les artistes qui gagnent à peine de quoi manger et ça, il faut qu'on le dénonce mais ça doit commencer par les artistes d'abord. Vous les concernez, soyez conscients, levez-vous, réclamez vos droits. Vous êtes là, vous n'êtes pas soutenus, vos projets ne sont pas financés, ne sont pas accompagnés, vous n'êtes pas sponsorisés, voilà, on vous interdit tout, on fait de vous tout ce qu'ils veulent et puis vous êtes assis, vous croisez les bras, voilà, pendant que vous mourez à petit feu. Après, c'est pour venir demander des SOS. C'est vraiment dommage. Merci, et surtout, ne quitte pas, ne quitte pas, Bixou. Voilà, d'accord. Merci à toutes et à tous et nous nous retrouverons avec une nouvelle vidéo les prochains jours. Si tout va bien le mardi prochain, j'aurai Mme Marie Siseko, si tout se confirmera aussi et d'autres invités de taille, de grande taille d'ailleurs, je veux dire. Partagez au maximum cette vidéo car c'est pour l'opinion de tous les Guinéens. A bientôt et merci pour les commentaires, les likes et les partages. Merci beaucoup.